Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Dinosaures à plumes. Récemment, un projet de loi porté par les associations de protection animale a fait beaucoup de bruit parmi les détenteurs et les professionnels en lien avec la faune sauvage. En cause, certains articles de cette loi viseraient à supprimer la détention et la représentation d'animaux sauvages au prétexte que ces animaux ne pourraient pas être heureux en captivité. Mais peut-on vraiment dire qu'un serpent qui vit chez un particulier, qu'un perroquet de volière ou qu'un lion qui a toute sa vie habité dans un zoo sont des animaux sauvages ? Et peut-on affirmer que ces animaux ne peuvent pas être heureux en captivité ? J'essaye de vous apporter quelques éléments de réponse dans cette vidéo. La majorité des espèces qui peuplent notre planète sont des espèces sauvages. Il y a quelques milliers d'années, l'être humain a décidé de mettre son nez dans les affaires de la nature et de s'essayer à l'évolution. Il a donc domestiqué certaines de ces espèces. Autrement dit, il a sélectionné au sein d'une population certains individus qui présentaient des caractéristiques qui lui plaisaient particulièrement. Il a fait se reproduire ces individus entre eux dans le but que ces caractéristiques puissent se généraliser. On considère que les individus d'une espèce sont domestiqués quand ils présentent des caractéristiques et un patrimoine génétique différent de ceux de leurs homologues dans la nature. Dans les années 50, le scientifique Bailey s'est intéressé à une population de renards argentés. Il a sélectionné les individus les plus familiers de l'être humain au sein de cette population et les a fait se reproduire entre eux. Au bout de quelques générations, il a obtenu une population de renards argentés qui était beaucoup plus docile vis-à-vis de l'être humain que leurs homologues dans la nature. Il a domestiqué le renard argenté. Pour résumer, la domestication, c'est ce qui permet de passer de ça à ça. Parmi les espèces domestiques, on va notamment retrouver certains animaux de compagnie comme les chats, les chiens ou les canaris, mais aussi les animaux d'élevage, par exemple les vaches ou les poules. Mais les allers-retours entre la nature et l'être humain ne s'arrêtent pas là. Il arrive que certains animaux domestiques retournent à l'état sauvage. Ils vont alors se reproduire et former une population qui aura des caractéristiques qui seront différentes de celles de l'espèce qui était au départ domestiquée. On les appelle les animaux marrons ou les espèces férales. C'est par exemple le cas du mouflon. L'être humain a domestiqué le mouton sauvage et certains de ces moutons domestiques se sont échappés et se sont reproduits entre eux. Aujourd'hui, ce sont des mouflons. C'est également le cas de certains pigeons bisets. À une époque, les pigeons ont été domestiqués par l'être humain, notamment pour se transmettre des messages, mais certains individus domestiques se sont échappés et sont retournés à l'état sauvage, même s'ils vivent encore aujourd'hui dans nos villes. Eh bien, ces pigeons sont des animaux marrons. Mais tous les animaux qui vivent en captivité ne sont pas des animaux domestiques. Les perroquets par exemple, ou les lions qui vivent dans les eaux, ou les serpents qu'on peut retrouver chez certains particuliers, ce sont des animaux sauvages. Ça veut dire que leurs caractéristiques et leurs bagages génétiques sont les mêmes que ceux des animaux dans la nature. Mais pourtant, me direz-vous peut-être, si je m'approche d'un perroquet dans la nature, il y a de fortes chances pour qu'il s'envole, alors que l'oiseau qui vit chez moi peut facilement monter sur la main et peut-être même se laisse gratouiller la tête. Pour autant, le perroquet qui vit chez vous est un animal sauvage, simplement il est apprivoisé. L'apprivoisement est un processus différent de celui de la domestication. En effet, alors que la domestication va s'effectuer au fil des générations, l'apprivoisement va se dérouler sur la vie d'un seul individu. L'apprivoisement, c'est simplement le fait d'habituer un animal précis à votre présence. Et d'ailleurs, si cet animal en question qui est apprivoisé a des petits, rien ne dit que ces petits seront aussi apprivoisés, puisque ça ne va pas se transmettre sur le plan génétique. C'est une caractéristique qui a été acquise au fil de la vie de l'individu et qui n'a pas été sélectionnée sur le plan génétique. Alors, les animaux sauvages sont-ils nécessairement des animaux malheureux en captivité ? En réalité, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. D'abord, parce qu'elle soulève la question très délicate du bien-être animal. Le bien-être animal, c'est un concept qui est difficile à définir. Aujourd'hui, on arrive à un consensus en éthologie qui considère que le bien-être, c'est un état dans lequel la plupart des besoins de l'animal vont être remplis, mais ce n'est pas suffisant. C'est aussi un état d'esprit, un état mental. Donc le bien-être dépend aussi de la perception que l'animal a de son environnement. Et pour déterminer quelle perception un animal donné a de son environnement, c'est très compliqué. On peut par exemple imaginer que certaines caractéristiques, comme la personnalité, vont jouer un rôle dans la perception que l'animal a de son environnement. Et que dans un environnement similaire, tous les individus n'auront pas la même perception des choses et donc que certains seront dans un état de bien-être, alors que d'autres non. On peut aussi s'interroger sur les raisons qui ont poussé certaines espèces à être domestiquées plus facilement que d'autres. La domestication n'est pas toujours un processus cruel qui impose la captivité. On pense par exemple que le chat s'est plus ou moins domestiqué tout seul et que la domestication du chien était issue à la base de certains rapprochements entre les loups et les hommes qui convenaient finalement plutôt bien aux deux. Il est aussi important de rappeler que si la captivité a des inconvénients, en termes notamment de restrictions de mouvements et de liberté, elle a aussi des avantages. En effet, les animaux captifs vont beaucoup moins souffrir de la faim, de la soif, du froid, d'inconfort, de maladies, etc. Il est donc difficile de savoir ce que préférerait un individu entre une vie libre mais qui comporterait un certain nombre d'inconforts ou une vie en captivité qui restreint la liberté mais qui, en même temps, permet de satisfaire beaucoup plus facilement un certain nombre de besoins. Par exemple, on sait aujourd'hui que les élevages extensifs ne sont pas les élevages qui permettent le mieux à l'animal d'être dans un état de bien-être. Si les élevages intensifs sont trop restrictifs en matière de liberté, il vaut mieux privilégier un élevage intermédiaire qui va permettre à l'animal d'exprimer une majorité de comportements naturels tout en le préservant des inconforts que lui fournirait un élevage extensif. La question du bien-être animal est donc une question qui est sensible, délicate et à laquelle il est compliqué de répondre. Mais je pense que d'une manière générale, il est important de rester humble et ne pas affirmer qu'on peut savoir ce qui se passe dans la tête d'un animal. Aujourd'hui, nous avons une méthodologie scientifique qui nous permet d'observer les comportements des animaux pour essayer de mieux comprendre ce qu'ils ressentent. Cette méthodologie, c'est l'éthologie. Si nous souhaitons réglementer la protection et le bien-être animal, il me semble donc fondamental de le faire en se basant sur des observations scientifiques et non sur nos émotions. Merci de m'avoir regardée jusque-là. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi retrouver Dinosaures à Plumes sur Facebook. Et je vous dis au mois prochain pour une prochaine vidéo.